Hey, salut tout le monde, c'est Tide. Et yo, c'est Sacha. Nous avons fait une musique dans un style visual-key. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le visual-key, c'était une mouvance qui a été apparue au Japon dans les années 80, je crois. Avec des groupes comme X-Japan, The Gazette, donc c'est très... Hirogaru, Hanaka... Oh, le vibrato ! Voilà, c'est très ce genre de musique japonaise avec des voix comme ça... Et des mecs qui sortent de la renaissance... C'est clair, avec du couloir comme ça et tout, voilà. Et on a eu l'honneur de faire une chanson avec Lightning qui est un artiste... On ne l'a pas fait toute seule sa chanson, Lightning c'est un artiste français. C'est un artiste réunionnais pour être précis, c'est le seul artiste réunionnais signé au Japon. Et pour une bonne raison, il est très 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 influencé par le visual-key. Autant dans le son visuel que dans sa musique. Mais il chante en français parce que c'est son désir aussi de mettre en avant de plus en plus la langue française. Et il nous a demandé de participer à un morceau de son dernier album qui s'appelle Phoenix, qui est sorti il n'y a pas longtemps je crois. C'est une collaboration où vraiment il a fait toute l'instrument et Sacha a écrit les paroles. J'ai fait la top line aussi. Elle a fait la top line, c'est-à-dire qu'elle a écrit la mélodie du chant. Donc c'est une collaboration même dans la composition. Donc ce que vous allez entendre c'est pas du tout mon travail de composition et de production. Pour une fois c'est vraiment le sien, donc vraiment tout le mérite revient à Lightning. Et je vous invite vraiment à aller voir cette chanson directement sur son Youtube. A s'abonner à son Youtube si vous appréciez ce qu'il fait. Découvrez cette chanson peut-être avant de voir notre réaction là. Sachant que nous au moment où la vidéo que vous voyez va être sortie, elle sera déjà sortie. Mais là on va regarder l'avant-première, c'est-à-dire la première de Youtube. Et on est justement avec le chat. Pour voir un peu ce que les gens pensent. Ça commence dans 3 minutes, 4 minutes ? T'appelles ça comme tu veux. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année ! Tout le monde fait la blague. On va voir si ça donne. Ah oui alors du coup on n'a pas tourné ensemble. C'est séparé. On est chacun de notre côté. Lui il avait un super fond noir avec beaucoup de recul. Nous on avait un fond vert que j'ai transformé en fond noir. Et pas de recul. Donc c'est pour ça qu'on est tout le temps super zoomé. C'est qu'on ne pouvait pas reculer trop. Ses plans sont plus beaux que les nôtres je trouve. Bah ouais. C'est comme ça. Après lui il a loué un studio et tout pour faire son clip. Là on sent l'influx visuel qu'il y a. Le logo du l'anime. Pardon. Je pense que c'est le soutien. Je pense pas encore. Je suis un peu une thématique. Je sais pas pourquoi moi le visual key ça me fait trop penser à des trucs gothiques, hantés. Toutes ces cas ils ont très un style gothique, renaissance et tout. C'est très renaissance. Je comprends pas ce que je dis mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme Agret Tsuco t'aurais du faire wouw 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 et mettre toutes les paroles que tu voulais en dessous. C'est très dur de screamer en français. Ouais. C'est pas une langue qui se prêtent screamer. A cause des air. Ouais. Des canadiens. Je dirais beaucoup de va se dévisser. est-ce qu'on peut apprécier la bg étude de lightning quand même c'est sûr qu'il y en a qui sont plus fit que d'autres voilà un peu venu pour le coup faut pas se comparer c'est vrai que t'avais tes cheveux dans le sweatshirt du coup oui c'est vrai c'est vrai j'ai pas les cheveux longs apparemment 10 jours on était à côté de la plaque pour les scrims mais comment tu sais pas de sous-titres non mais dans la description je crois qu'il a mis les paroles parce que tout monde l'a demandé du coup vu qu'il y ait personne comprenait ce que je te fais tout défaut car on veut même là sur la vidéo tu fais flipper d'ailleurs on a tourné ça à la suite de béliers oui c'est ça que j'ai la même robe exactement passion qu'elle allait bien avec le thème aussi la robe ça fait 18 tu as fait une robe j'ai une coupe de visu en plus aussi donc ça c'est cool la saison ouais je fais de bon visu en fait qu'est ce que je fais mais il n'y a pas beaucoup de fans dans le visu malheureusement je pense qu'il y a d'autres clips qui vont sortir de son album du coup je pense oui probablement avec des avec les guests j'entends oui c'est sûr qu'il en a deux il faut qu'on vous dise un truc quand même c'est que lightning c'est un guitariste de très haut niveau je dis solo il fait trop penser à des solos de gazette il a fait de l'arrangement derrière c'est vraiment une collaboration qui s'est fait chacun en a laissons dans ce livre la tête je suis dans les yeux ça c'est visu par contre maman il aurait fallu que c'est un peu plus maquillé et tout pour faire un bon mec de vieux je trouve ça a dû faire yoshiki jeune quoi joshiki il faut les cheveux comme ça en l'air non à un moment il avait je peux super long et bouclé comme bouclé comme rhapsody versailles tous les plans je sais pas quoi faire parce que c'est beaucoup trop près pour faire quoi que ce soit yeah c'est propre hein encore une fois franchement je suis contente parce que le clip il rend pas trop mal alors que c'était vraiment fait avec les moyens du bord en plein dans le confinement et tout à distance à distance et encore une fois vraiment tout le travail de musical au niveau instrumental et tout c'est tout lightning donc vraiment c'est quelqu'un qui a du talent on le remercie énormément d'avoir pensé à nous pour ce featuring allez découvrir l'album merci beaucoup passez une bonne semaine une bonne vie ciao ciao